Le paradoxe Bardella, d'origine algérienne et président du Rassemblement National Le géant pétrolier italien Eni a mis à la disposition du pouvoir algérien ses meilleurs avocats pour traquer ses opposants à l'étranger. Le paradoxe Bardella, d'origine algérienne et président du Rassemblement National Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, le nouveau président du Rassemblement National, RN, parti de l'extrême droite française, dont le nom a toujours été associé à celui de Le Pen, est issu de l'immigration. Il est même originaire d'Algérie et plus précisément de la Kabylie. Le Rassemblement National change de président. Depuis le 5 novembre dernier, son chef de file n'est plus Marine Le Pen. Celle-ci a été écartée de la présidence du parti à l'issue du vote qui a plébiscité le nouveau patron Jordan Bardella, qui prend ainsi les rênes d'une formation politique dont le nom a toujours été associé à Le Pen, depuis 50 ans. C'est tout à l'honneur de ce jeune militant de 27 ans qui n'a pas arrêté de gravir les échelons au sein du parti, lui qui a occupé plusieurs postes de responsabilité dans son appareil. Simple et logique consécration pour lui. Il est clair que pour réussir cette ascension fulgurante, un militant doit servir loyalement son parti en défendant corps et âme ses idéaux et ses principes. Jordan Bardella l'a certainement fait et prouvé de quoi est-il capable pour mener à bon port ce parti. Seulement, l'un des principes du RN et son ancêtre FN, Front National, a toujours été une lutte acharnée et sans merci contre l'immigration, sous toutes ses formes. C'est là justement que réside le paradoxe Bardella. Le néo-patron du RN est issu de l'immigration que lui et son parti combattent depuis des années. Selon son arbre généalogique, Jordan Bardella, né le 13 septembre 1995 à Drancy, en Seine-Saint-Denis, est un descendant d'un immigré d'origine algérienne. Son grand-père paternel, Mans et Girmada, est un Algérien d'ethnie cabile venu en France dans les années 1930 pour travailler comme manœuvre dans le bâtiment à vie urbaine. Le nouveau patron du RN a-t-il oublié ses origines pour mener bataille contre l'immigration et les émigrés ? En tout cas, le nouvel homme fort du RN n'a jamais évoqué ses origines. Il ne l'assume décidément pas contrairement à Éric Zemmour, un autre militant de l'extrême droite qui fait de la lutte contre l'immigration son cheval de bataille, mais qui a cependant toujours proclamé au effort ses origines algériennes. Le géant pétrolier italien Eni a mis à la disposition du pouvoir algérien ses meilleurs avocats pour traquer ses opposants à l'étranger. Le géant italien des hydrocarbures Eni, l'une des dix grandes compagnies énergétiques dans le monde, est devenu depuis 2021 le premier investisseur et plus important groupe étranger dans le secteur des hydrocarbures. Et pour conserver son leadership et assurer sa mainmise sur les marchés les plus juteux dans le secteur des hydrocarbures du pays, Eni a décidé de proposer ses services aux dirigeants algériens, afin de les aider à neutraliser leurs opposants et détracteurs exilés à l'étranger en raison de la persécution qui pèse à leur encontre à l'intérieur du pays. Le groupe italien Eni a effectivement mobilisé ses meilleurs avocats pour les mettre à la disposition des autorités algériennes, pour lancer des poursuites judiciaires musclées à l'encontre des journalistes ou opposants algériens établis à l'étranger, qui continuent de déranger et de titiller les dirigeants du pouvoir algérien à travers leur militantisme engagé en faveur de la démocratisation du pays et de la lutte contre la corruption. La première manœuvre de cette nouvelle stratégie a été déployée par les Italiens d'Eni contre le média d'investigation Algérie-PAR, qui est le dernier média réellement indépendant et dissident en Algérie. Eni a chargé son cabinet d'avocats le plus prestigieux, à savoir le cabinet d'Anton, pour intenter des procès contre Algérie-PAR, et exiger à la justice française de lui infliger des fortes amendes financières dans le seul but de faire cesser ses activités dissidentes menées en France contre le pouvoir algérien en l'étouffant financièrement. En baillonnant Algérie-PAR, Eni va faire ainsi un beau cadeau pour les dirigeants algériens qui tant de coûte que coûte de se débarrasser de ce média encombrant. Preuve en est, son rédacteur en chef, Abdou Semar, a été condamné le 17 octobre 2022 à la peine capitale pour ses articles et émissions vidéo, dénonçant de grosses affaires de corruption au sein de Sonatrac, la compagnie algérienne des hydrocarbures, et comme par hasard, le partenaire du groupe italien Eni. Il est précisé que Danton a été créé en 2013 grâce à la fusion entre le cabinet américano-anglais SNR Danton, le français Salon LLP, le canadien Fraser Milner-Casgrin et le chinois Daeng. Le cabinet Danton est le cabinet qui compte le plus grand nombre d'avocats au monde et il dispose d'une très large influence auprès des juridictions occidentales. Il est la nouvelle arme fatale mise au service du régime algérien pour réprimer les derniers bastions de l'opposition qui contestent depuis l'étranger sa légitimité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !